Bonsoir tout le monde et bienvenue à toutes les Monteroies à notre conseil municipal de Mont-Royal de mardi le 22 mars 2022. Alors, je vous souhaite le bienvenu à tout le monde qui vont participer à cette séance par webdiffusion. Pour commencer notre hors du jour, j'aimerais avoir avec notre ouverture de la séance un mot des élus. Alors, on va commencer avec conseillère Marianne. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je vais vous parler du stationnement souterrain. Le stationnement souterrain de Mont-Royal de ville sera ouvert au public à partir du mois d'avril. Il sera dès lors possible pour les citoyens d'y accéder par l'entrée qui donne sur l'avenue Roosevelt durant les heures d'ouverture, soit de 6 heures du matin à 23 heures tous les jours de la semaine. Il est important de rappeler que le stationnement est gratuit et sert à offrir un accès facile aux installations de la ville pour une durée maximale de 4 heures consécutives par jour. Les véhicules dépassant la période allouée s'exposent à des amendes, de même que les véhicules qui seront toujours stationnés après les heures d'ouverture. Le stationnement est équipé de dispositifs de sécurité pour protéger les usagers. Il est toutefois important, par mesure préventive, de ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules et de toujours verrouiller les portiers et fermer les vitres de votre véhicule dans le stationnement. La hauteur maximale autorisée est indiquée à l'entrée du stationnement et les véhicules de grande dimension doivent procéder avec précaution à l'entrée. Nous vous demandons finalement de vous assurer de rouler lentement et prudemment en tout temps dans le stationnement et au accès. Une deuxième rampe est présente pour la sortie seulement de véhicules par l'avenue Churchill, bien que la sortie puisse aussi s'offrir par la rampe sur la roue Roosevelt. Les portes de garage s'ouvriront automatiquement à l'approche lors des heures d'ouverture. Pour toute situation, vous pouvez communiquer en tout temps avec la sécurité publique au 514-734-4666. Merci et bon conseil. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à la conseillère Caroline Décaloué. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir. Alors, dans le cadre des Jours de la Terre, on organise plusieurs activités. Premièrement, il va y avoir un tirage le 22 avril. Vous courez la chance de gagner une passe familiale pour le biodôme ou pour le jardin botanique. Donc, restez à l'affût. Toute l'information va être sur Internet. Également, à la bibliothèque, on organise un kiosque sur l'environnement. On organise également une conférence pour les adultes sur comment organiser une fête familiale zéro déchet. Donc, on sait que souvent, quand on organise une fête, on a beaucoup d'ordures ménagères. Donc, on vous donne quelques petits trucs et astuces pour être zéro déchet. Donc, les inscriptions sont requises. Appelez la bibliothèque. Et la troisième activité, ça concerne les jeunes. Pour les 5 à 12 ans, on organise un atelier donné par l'organisme GAEP le 24 avril. Et puis, c'est concernant la faune urbaine. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup. Et on passe la parole à Antoine Thaillard. Bonne soirée, tout le monde. Mon message this evening est sur l'Earth Hour. C'est un annuel activité qui est observé dans plus de 190 pays sur le monde avec des supporters qui font des mouvements pour aider notre planète. Donc, on March 26, à 8.30 p.m., please turn off your lights. It's Earth time. On March 26, vous pouvez connecter à l'église et turn off your lights. at the Earth Hour, beginning at 8.30 p.m., our time. Take part in this 2022 edition of this annual event organized by the World Wildlife Fund, WWF, which aims to raise awareness of species decline in communities around the world. The town encourages you all to participate. It's really a very important activity for the family, for everyone, to be aware of the importance of saving our planet. Thank you. Thank you very much. And the next councillor to speak will be Sophie Siguain. Bonsoir tout le monde. Donc, avec l'arrivée du printemps, ça nous fait vraiment plaisir de vous annoncer que les patrouilleurs de la sécurité publique vont être de nouveau présents à pied dans les parcs, les places publiques. Ils sont disponibles pour échanger avec vous sur divers sujets de la sécurité publique. Donc, ces patrouilleurs-là se font un plaisir d'être au service de tous les citoyens et de vous informer sur les divers programmes que nous offrons de prévention aux Monteroins et Monteroises. Nous aurons quatre patrouilleurs à vélo qui vont s'ajouter à l'équipe au cours du mois de juin et qui vont pouvoir offrir un service adapté à votre écoute. Donc, n'hésitez pas à engager la conversation avec eux. Ils sont là pour vous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Sophie. Alors, on passe la parole à le conseiller Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir de vous annoncer que la brocheuse printemps-été, services et loisirs est arrivée. En raison de la fin des diverses restrictions reliées à la pandémie, toutes les activités sont maintenant de retour en présentiel. Nous vous invitons à la consulter sur le site web de la Ville. Un petit rappel, les inscriptions pour les activités aquatiques ont débuté hier à 18h. Donc, depuis lundi, le 21 mars, à 18h, les gens peuvent s'inscrire aux activités aquatiques. Et la période d'inscription pour les activités régulières a débuté aujourd'hui, le 22 mars, à 9h. Il y a une nouveauté. Cette année, le service et loisirs organise un programme d'athlétisme pour les 8-13 ans. Veuillez consulter la brocheuse des activités pour plus de détails. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Daniel. Alors, on passe la parole à la conseillère Julie Albe. Bonsoir. C'est avec grand plaisir que je vous annonce la reprise de nos activités communautaires. L'organisation et préparation de tous les événements spéciaux annuels comme la fête estivale, le tour à vélo et la vente de garage sont en cours selon nos pratiques avant la pandémie. Suivez les détails dans les semaines à venir. Merci. Merci beaucoup, Julie. Et maintenant, pour le conseiller Sébastien Dreyfus. Bonsoir, tout le monde. As the spring arrived the last Sunday, the spring cleaning operation has started and the town's public works clean-up teams are getting ready to clean the streets, on the sidewalks and in public areas as part of this spring cleaning operation. Please respect the parking regulations. Vous devez respecter les dates aussi pour les collectes des déchets volumineux. Veuillez ne pas souffler ou déposer les résidus de nettoyage dans la rue ou le trottoir. Please also be aware that office closings will occur for Easter holidays on Friday, April 15th and Monday, April 18th. All municipal offices will be closed from these two days. And in case of emergency, you can contact MAP Royal Public Security at 514-734-4666. Et enfin, sachez qu'avec le relâchement des restrictions sanitaires, de plus en plus d'activités reprennent à la bibliothèque régionale J.P. Dawson. Veuillez consulter notre site web pour tous les détails. Thank you for those detailed announcements, Councillor Dreyfus. And now we'll go to the last, but not least, Ayesha Mass. Thank you. Thank you. Bonsoir. We ask that you please be mindful and respect street signs and pedestrians. Thank you. Thank you very much, Councillor Shamas. I'm going to now, as we had done in our last session, turn to my opening remarks before our council meeting. I'd like to comment on the terrible and atrocious assault by Russia on the Ukraine. Recently, we've come to learn that some 10 million Ukrainian people have been uprooted from homes, from their homes in the Ukraine, roughly 25% of the Ukrainian population. Nous avons reçu plusieurs courriels et demandes de résidents condamnant cette invasion sans précédent et non provoquée par les Russies sur la nation ukrainienne. Bien que notre portée et nos ressources soient limitées dans notre capacité en tant que municipalité, j'aimerais dire au nom des résidents de la ville Montréal que nous condamnons autrefois les atrocités infligées au peuple ukrainien par la Russie et que votre conseil a approuvé le financement de notre municipalité et qu'il fournira un soutien financier au peuple ukrainien. With that also in mind, TMR will light up, as of tonight, town hall in the Ukrainian national colours. On that note, I'd like to have a moment of silence in recognition and support for the Ukrainian people. Merci. 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 greffier pour l'ajustement. Alors, on revient à l'adoption avec ces modifications, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon. Alors, la période de questions du public est la prochaine étape. Madame Couch. Donc, nous avons reçu certaines questions pour la séance de ce soir. The first question is from Ralph Nobel on Fulton Road. At the February Council meeting, Mayor Malouf indicated that he was forming working teams on a variety of major issues and projects, including the Sports and Recreation Centre. Without any information on the working team, the administration has succeeded in simply tabling the issue without any clear indication of what is being planned. As a result, residents have no idea of what the administration is doing on the project. In my opinion, this is unacceptable. Can the mayor please inform residents as to the following. Who is on the working team? What is their mandate? What is their schedule to fulfill their mandate? Are there any interim milestones for this working team? Will citizens be able to participate in this working team? What has been accomplished to date by the working team? Thank you for your question, Mr. Nobel. And your questions are very specific in detail. We're still in the planning stages and putting our thoughts on paper to see what is feasible. We are integrating all of the requests that town residents have made over the course of several years. And I've been working closely with our Director General and our Director of Sports and Recreation, Ava Couch, and Kevin Whitehall. And we're elaborating that vision. It'll be discussed in caucus in the coming weeks, and then we will move on to the next phase of discussions with residents. Rest assured, we'll be discussing with residents once we have a clear vision moving forward. Thank you. Question number two from Rodney Allen on Graham Boulevard. Montreal is famous for its impressive network of bicycle paths. However, the town of Mount Royal is almost totally devoid of such an important amenity. A dedicated path between the two bridges and along the north side of Connaught Park as such a weak effort to link into an island-wide network. I propose that a working team be created to deal with this problem and make TMR a bicycle-friendly community. Thank you, Mr. Allen, for your question. The bicycle network is something which we are planning to work on and develop. And it's a concern of and a preoccupation of many of our of your elected councillors. There are many impacts and considerations to take into account. A dedicated path on some of our our streets will create issues for our street parking for residents, and can create other safety issues. We also have had discussions with Montreal on how best to connect with their network. I understand from your comment that should we move in that direction of a committee, you're interested to take part. And we will certainly consider that. Thank you. Question number three, Navneet Shinkhal, and no address was given. I hope the team is doing very well. I would like to bring attention to road conditions post-winter. There are many places where top portions are chipped off, and at many places there are big holes. Example, Athlone Road from Canop Parkside to Chemin de la Côte d'Eliès has many potholes and is sometimes dangerous, as many drivers change their ways to avoid the potholes. This is just one example, and there are many like that. Roads around Académie Saint-Climat and Saint-Climat-Est have also worsened. Hope someone in the Council will look into this matter and can shed some light on the 22nd of March meeting. Thank you, Mr. Shinkhal. I can tell you personally, when I've been driving around TMR, and I've dodged a few potholes myself, I've always tried to report it directly to a town hall and make sure that, and our public works team has been very responsive to that. So unfortunately, winter has been very harsh on our roads, and freeze and thaw cycles are always very difficult on our paved roadways. We've got teams doing pothole repairs regularly. However, at this time of year, the repairs can only be done with a cold patch. And this does not last unlike a hot asphalt repairs. Rest assured, our public works team is working on it regularly. thank you. Next question from Kathy Ely on Cornwall Avenue. Thank you for your response at the February Council meeting. Just to confirm your reply, we can assume that what the mayor refers to as the quartier sportif will include the community center. I'm looking forward to the completion of that project. Thank you, Mrs. Ely, and thank you for your compliment. It's greatly appreciated. Yes, as mentioned, all the required facilities will be integrated in the new project. Next question. Françoise Legris, Boulevard Graham. Vous avez récemment formé des comités pour travailler sur les divers projets et les affaires prioritaires dans différents secteurs de la vie municipale. Quelles sont les méthodes adoptées pour sélectionner les participants à ces comités et quels sont les calendriers établis en vue des résultats escomptés? Pour le bénéfice des Monterrois, pourriez-vous diffuser publiquement le nom des membres de ces comités, élus et résidents, sur le site web de la ville et dans les journaux locaux? Quelles seront les modalités envisagées pour établir des échanges avec les résidents et pour que les résidents puissent faire valoir leur opinion et leur point de vue au sein de ces comités? Merci pour votre question, Mme Lurie. Les comités, pour le moment, ne seront composés que des élus et membres de l'administration. Dependant des dossiers, besoins et avancements, des citoyens pourraient être demandés à participer. Ce sont des comités de travail et aucun échéancier n'est établi encore. Les résultats escomptés sont la réalisation de projets et l'avancement de dossiers. Merci encore. Question numéro 6, André Gauthier, boulevard Laird. Ville-Mont-Royal entend-elle prendre des mesures pour aider ou favoriser l'accueil d'Ukrainiens qui arrivent au pays par dizaines de milliers dans les prochains mois? Et si oui, comment comptent-elles le faire? Oui, merci, M. Gauthier, pour votre question. Justement, je viens d'annoncer notre intention ce soir dans mes commentaires en ouvrant la séance. Justement, nous adopterons ce soir une résolution pour un don à la Croix-Rouge et va demander aux citoyens de participer avec nous autres, de faire de même aussi. Merci beaucoup. The last question, question numéro 7 from Harleen Barraquette on Athlone Road. I've been a resident on Athlone for the past 45 years. Our street has not been properly and completely paved since 1995. Patchwork is unacceptable. It lasts a couple of years, then starts crumbling. It is extremely dangerous for cyclists and especially young children. Our streets throughout the town are in dire need of proper work. Thank you, Mrs. Barraquette, for your question and totally agree. The town invests approximately $3.5 million annually on road and sidewalk work. Nonetheless, we still always have roads that need additional work. We evaluate continually our streets and make the decision for road works accordingly. Now, that being said, for the summer of 2022, you're in luck. We're planning an entire paving work on Athlone from the park to Morrison. So it's good news for all the residents in that area, including yourself. I believe this is a section you live on. As for the rest of Athlone towards the south from Morrison, this will be done in the coming years. Thank you very much. There were no further questions, Mr. Mayor. Thank you, Ms. Couch. We will now move on to l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 20-22. Oui, donc, attendu que copies du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 20-22 du Conseil municipal de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la Loi sous les Stisévilles. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, nous proposons au Conseil d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2022 du Conseil municipal. Je propose l'adoption du procès-verbal. Merci beaucoup. J'appuie l'adoption. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passer à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, le prochain item, c'est dépôt de documents. Oui, M. le maire. Donc, ce soir, nous déposons les documents suivants. Numéro un, la liste des commandes de moins de 20 000 $. Deux, la liste des commandes de moins de 50 000 $. Trois, la liste des achats sans émission de bons de commande. Quatre, la liste des chèques et des dépôts directs. Cinq, un rapport du service des ressources humaines. Six, nous déposons un rapport de la Commission municipale du Québec relatif à la transmission des rapports financiers. Sept, nous déposons un rapport d'activité de la trésorière en vertu de la Loi sur les actions et référendums. Et finalement, un rapport du greffier sur la formation, sur l'éthique et la déontologie des membres du Conseil. Merci beaucoup, M. le greffier. Alors, le prochain item, on passe à l'entente avec Alter Ego pour programme d'aide financière aux loisirs pour personnes handicapées. So, we submit to Council to authorize the signature of an agreement with Alter Ego for financial grant for handicapped individuals participating in recreational programs for the year 2021, all in accordance with the policy of the Ministère de l'Éducation du Québec, and to authorize the Mayor and the Town Clerk to sign the agreement on behalf of the Town. Just for further clarification before we move to the vote, I mean, the Town, basically from the Ministère de l'Éducation du Québec, we're looking for about $14,000 this year. We contribute from our operation funds $22,000 for a total of about $36,000 for 2021. In 2020, we contributed, the total amount towards this programme was $25,000. So, we've increased it, and it's to assist and accompany handicapped children in our camps, which is, I think, a wonderful programme that we're having. So, I would ask for the vote, please. Je propose cette résolution. Je seconde. Merci beaucoup. Can we have a vote, please? Thank you. Unanimous. Thank you very much. Bon, prochain item. Demandes de subvention, programme d'aide au projet, volet appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Donc, ce soir, nous proposons au Conseil d'autoriser le dépôt du demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme aide au projet, volet appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'année financière 2022. De mandater M. Denis Bouchard, chef de division bibliothèque, ou en son absence M. Kevin Whitehall, directeur du service des loisirs, de la culture et des activités communautaires, pour compléter tous les documents relatifs à cette demande, notamment la convention de subvention à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications, et de mandater Mme Eva Couch, directrice générale, à signer les documents relatifs à cette demande. Finalement, nous vous proposons de confirmer que la Ville de Mont-Royal s'engage à autofinancer le montant total des dépenses prévues pour l'acquisition des documents, incluant la part correspondante à la subvention qui sera allouée par le ministère. Je ne comprends pas. Allez-y. Je ne comprends pas. Pardon. Pardon. Je propose. Merci. J'appuie. J'appuie la résidence. Ah, merci beaucoup. Et je demande le vote, s'il vous plaît. Pensez à l'unanimé. Juste une petite explication. Annuellement, Ville-Mont-Royal dépense à peu près 335 000 $ par année pour acheter des livres, des vidéos, etc., à Ville-Mont-Royal pour notre bibliothèque. Et cette année, même si on reçoit des subventions ou non, et cette année, la demande de subvention qui va être approuvée va être à peu près 238 000 $, qui est extraordinaire. Alors, on va en bénéficier de cette subvention et continuer à dépenser ce somme pour le bénéfice de tous les Mont-Royal ici à Ville-Mont-Royal. Merci beaucoup. Alors, prochain item. Reconduire le projet pilote de cuisine de rue pour la saison 2022. Alors, whereas the 2019 food truck event was a huge success and appreciated by the community, the event should be repeated and the pilot project be extended. Whereas there will be 11 food truck evenings during the summer of 2022, whereas these events are combined with the activities of the Recreation Department and the TMR's public market event. Whereas there is a partnership with the Association des Restaurateurs de Rue du Québec, who propose for Council to renew the pilot project for food trucks at Cannot Park during the 2022 summer period, to renew the partnership with the Association des Restaurateurs de Rue du Québec, and to authorize the town clerk or his assistant to sign all the documents pertaining to the food truck pilot project for 2022. Do you have a mover? Je propose de reconduire le projet. Merci beaucoup. I second the motion. Perfect. Thank you very much. Alors, je demande de vote, s'il vous plaît. So, for the purpose of town residents, these are food trucks that have been around in TMR, and of course, during the pandemic, it's always been difficult, but it really did help people get out of their homes and certainly circulate in our streets, and it creates a spirit of community around our park. I think it's great. It's great. You can run to the food trucks after you've eaten. You'll only be able to crawl away because you will have eaten too much, probably, but that doesn't matter. Anyway, all to say, I think it's a great initiative for a community spirit, and we will try and extend this as long as possible into the month of September as we can. So, here you go. Alors, le prochain item. Modification des responsables de programmes d'accès à domicile. PAD. Oui, donc, attendu que Mme Bonnie-Hale actuellement est identifiée comme responsable de la sécurité informatique pour l'administration des programmes d'amélioration de l'habiteur de la Société d'habitation du Québec à quitter ses fonctions à la Ville, attendu qu'il est préférable d'identifier les fonctions autorisées au lieu du nom des personnes en poste, attendu que la personne responsable de la sécurité informatique est autorisée à formuler au nom de la Ville une demande d'octroi, de modification, de résiliation, de suspension des privilèges d'accès à l'application programme d'amélioration de l'habitat. Il est proposé au Conseil de nommer les fonctions de directrice générale et de chef de division du service de l'aménagement et du développement du territoire à titre de responsable de la sécurité informatique pour l'amélioration des programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec. Je propose la résolution. Merci. 9 secondes. Thank you very much. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. On va passer en unanime. And for your information, it's important to understand that this is for people who have handicap requirements in their homes. And these are grants that are available that go through the town to be able to facilitate these needs for people because they have to make modifications to their entrances. and I think it's a very important programme for all residents of town of Mount Royal. Alors, le prochain item de ce qu'on a parlé, c'est le don à la Croix-Rouge canadienne en réponse à la crise humanitaire en Ukraine. So, whereas the town of Mount Royal wishes to give its support to those affected by the ongoing conflict in Ukraine, we propose to Council to authorize a donation of $5,000 to the Ukraine Humanitarian Crisis Appeal launched by the Canadian Red Cross in order to support humanitarian needs in Ukraine to authorize a donation to the same fund equal to the sum of the donations collected from the citizens of the town of Mount Royal up to a maximum of $5,000. Je propose la résolution. Merci beaucoup. I second the motion. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. Passer à l'unanime. C'est important que les Montoroïcs considèrent ça parce que la ville de Mount Royal va participer jusqu'à une concurrence d'un montant maximal de $5,000. et vous pourriez, pour avoir un reçu d'impôt, amener votre chèque, déposser vos chèques à l'hôtel de ville à partir de demain matin. Et la date, la dernière date qu'on peut recevoir des chèques, ce sera le 14 avril. Alors, ça, c'est la procédure importante si vous voulez avoir un reçu d'impôt et contribuer à cette très importante crise humanitaire en Ukraine. Merci. Alors, le prochain item, c'est le plan trienniel de répartition des… Non, je m'excuse. On passe à item numéro 2. C'est adjudication d'une émission obligation à la suite des demandes de soumission publique. Oui. Donc, attendu que, conformément au règlement d'empreuve numéro E13, E13-03, E13-04, E16-01, E14-03, E17-02, E18-03, E19-01, E19-03, E19-05, E19-06, E20-01, E20-02, E20-03, E21-01, E21-02, E21-03 de la Ville de Mont-Royal. La Ville de Mont-Royal souhaite émettre une émission d'obligation. Attendu que la Ville de Mont-Royal a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique appelé « Service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunts émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée du 4 avril 2022 au montant de 19,056 000 $. » Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques, le ministère des Finances a reçu quatre soumissions conformes. Donc, les quatre soumissions que nous avons reçues, la première vient de Valeurs mobilières, Banque Laurentienne incorporée au coût réel de 3,31821 %. La deuxième soumission vient de Valeurs mobilières Desjardins incorporée au coût réel de 3,32083 %. Troisième soumission, Banque nationale incorporée au coût réel de 3,32406 %. Et finalement, une quatrième soumission de BMO Nesbitt-Burns incorporée au coût réel de 3,33921 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs mobilières, Banque Laurentienne incorporée, est la plus avantageuse. Il est donc proposé au Conseil de que l'émission d'obligation au montant de 19,056 000 $ de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à la firme Valeurs mobilières, Banque Laurentienne incorporée. Que demande soit faite à ces derniers de mandater la société Services de dépôt et de compensation CDS incorporée pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ces adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé avec le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation sur le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que le maire ainsi que la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Je propose cette résolution. Merci beaucoup. Je seconde. Merci beaucoup. Je demande de vote, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Passez à l'unanimité. Merci. Alors, la prochaine résolution. Concordance, short-term and extension resolution relating to a bond loan in the amount of $19,056,000 to be completed on April 4, 2022. Donc, c'est une deuxième résolution que le Conseil doit adopter en lien avec la résolution qu'on vient d'adopter. Donc, attendu que, conformément aux règlements d'emprunt précédemment mentionnés et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations pour un montant de $19,056,000 qui sera réalisé le 4 avril 2022, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt visés en conséquence, attendu que, conformément aux premières années de l'article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc proposé que les règlements d'emprunt visés soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 4 avril 2022. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 4 avril et les 4 octobre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur des obligations, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé et autorisation sur le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. 7. CDS effectuera les paiements en capital et intérêt aux adhérents par les transferts électroniques de ses fonds. À cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans un compte sur la Banque nationale du Canada. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Mont-Royal, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent, inscripteur, authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et finalement, que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 20-28 et suivantes, le terme des règlements d'emprunt visés soit plus court que le terme originement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 4 avril 2022 au lieu des termes prescrits pour les dix amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emploi. Merci beaucoup. Je propose la résolution. Merci. J'appuie cette résolution. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît? Passez à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, M. le greffier. C'était pas facile. Bon, ratification des débourses pour la période du 1er février au 28 février 2020 et annulez la résolution numéro 22-02-05, s'il vous plaît. So, we propose to Council to rescind the resolution number 22-02-05 to confirm and approve the disbursements for the period between January 1st to January 31st, 2022 and the following amounts. Payroll, $1,812,123. Suppliers and other payments, $4,549,672 for total disbursements of $6,361,795. And to confirm and approve the disbursements for the period between February 1st to February 28, 2022. Payroll, $1,868,415. Suppliers and other payments, $2,723,945. Urban agglomeration of Montreal aliquot share, $31,123,424. Water purchase, $731,607. Insurance costs, $25,157. Financing costs, $29,132. Principal reimbursement on the long-term debt, $115,000 for total disbursements for the period totaling $36,616,680. I move the resolution. I second the resolution. And can we go to a vote, please? Passed unanimously. And just as a small explanation to our residents, the resolution that was corrected 2022-0205 is a resolution from January 1st to January 31st. And the corrections were made to the salaries and to other payments made to suppliers, which totaled about, from my calculations here, about $295,000, almost $300,000 as an adjustment, which resulted in a saving for the residents of TMR. So, good for us. Moving on. Bon, établissement des sous-catégories d'immeubles non-résidentiels. Very important. Donc, attendu l'entrée en vigueur de la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir. Attendu que cette loi est venue modifier la loi sur la fiscalité municipale afin de permettre aux municipalités d'établir des sous-catégories d'immeubles non-résidentiels. Attendu qu'en vertu de l'article 71.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité qui entend se prévaloir de ce pouvoir doit, par résolution de son conseil, avant que le rôle ne soit déposé et, au plus tard, le 15 septembre de l'année pertinente, exprimer son opinion d'établir des sous-catégories d'immeubles dans cette catégorie. Attendu qu'en matière d'évaluation, la compétence relève du service d'évaluation de l'agglomération de Montréal et, par conséquent, la résolution d'intention doit être transmise à cet organisme au plus tard le 1er avril. Il est donc proposé au Conseil de confirmer l'intention de Ville-Mont-Royal d'établir des sous-catégories d'immeubles non-résidentiels conformément aux dispositions des articles 244.64.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale, de transmettre la présente résolution au bureau du directeur du service de l'évaluation foncière de l'agglomération de Montréal au plus tard le 1er avril 2022. Je propose l'adoption de cette résolution. Merci. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît? Alors, passez à l'unanimité. Et pour que les Mont-Royal comprennent, c'est qu'il y a un avantage d'avoir des sous-catégories pour des non-résidentiels, qui veut dire que peut-être qu'il y a un petit commerçant dans une bâtisse, un gros commerçant, et ça va nous permettre d'avoir une modification de tarification de taxes, parce qu'il n'y a pas tous les petits commerçants qui sont capables de payer des gros montants de taxes. Alors, ça nous permet d'avoir une manière de peut-être économiser des tarifications sur les commerçants et d'égaliser la nature des tarifications pour ceux qui sont plus avantageux que d'autres. Alors, je pense que c'est une bonne résolution que nous passons ce soir. Et naturellement, à fur et à mesure, on va calculer les montants qui vont impacter les commerçants ici à Ville-Mont-Royal. Merci beaucoup. Bon. Prochain item, la passerelle roll-out et la garantie. So, we propose to Council to accept, in conformity with section 3.8.3 of the agreement between the town and Société en commandite Cartier-Royal-Mont, the promoter of the Royal Mount Project, dated October 2021, the replacement of a bank guarantee of $12.5 million with a bond guarantee from Zurich Insurance Company Limited in the same amount. Thank you. Je propose la résolution. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Alors, passez à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, les prochains trois items, qu'on prenne le 17 à 20, qui vont être concernant les camps d'été et les programmes de camps d'été pour nos enfants à Ville-Mont-Royal. On passe renouvellement du contrat pour la programmation du camp de tennis pour 2022. Donc, il est proposé au Conseil d'accorder le renouvellement du contrat avec 7011296 Canada Inc., connu sous le nom de FASRS Club Sportif CDL, pour la saison 2022, tel qu'indiqué dans l'appel d'offre d'origine intitulé « Programmation d'un camp de tennis pour 2020 » au montant de 375 $ par enfant par semaine de 5 jours et de 300 $ par enfant par semaine de 4 jours. Le tout sujet aux restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre de la pandémie. Et d'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 86 000 $ aux activités financières de 2022 post-budgétaire 02-75600-448. Et de plus, advenant le cas que le nombre d'inscriptions dépasse le montant total de 86 000 $, toute dépense excédentaire à ce montant sera défrayée par les revenus excédentaires perçus avec les inscriptions au camp. Merci. M. le maire? Oui. Oui, je déclare un conflit d'intérêts pécuniaires. Je ne peux pas faire partie des délibérations ou du vote. Merci. Merci, merci. Alors… Je propose la résolution. Merci beaucoup. J'appuie cette résolution. Merci. Alors, on passe… Je demande de vote, s'il vous plaît. Alors, on va passer par cette élue. Merci beaucoup. Reueal of a contract for a multi-sport camp for 2022. We propose to Council to award the contract renewal to Kits Soccer for the 2022 season, as indicated in the original tender called, entitled, Programmation d'un quart de multi-sport pour 20-20, in the amounts of $120 per child for a five-day week and $115 per child for a four-day week, the whole subject to the restrictions imposed by the government within the context of the pandemic. To charge this expenditure, up to the $22,000 taxes included to the 2022 financial activities. And in the event that registrations exceed the amount of $22,000, all additional costs will be covered by the additional revenues received from the registrations. Thank you very much. Monsieur le Maire, encore une fois, je déclare un conflit d'intérêts pécuniaires, alors je ne peux pas faire partie des délibérations ou du vote. Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Alors, proposez- I move this resolution. Thank you. Et puis j'appuie. Merci. May we have the vote, please? Passed by seven councillors. Thank you very much. Prochain item, renewal of a contract for the annual maintenance of the municipal and wading pool in Tana-Mount-Royal for 2022. Donc, il est proposé au Conseil d'accorder le renouvelement du contrat à Odyssée Aquatique Limitée pour l'ouverture, la fermeture, la fourniture et la livraison de produits chimiques et des appels de services pour la piscine municipale et la pataugeoire de la ville pour l'année 2022, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. Et d'accorder à Odyssée Aquatique Limitée le contrat à cette fin au prix unitaire de sa soumission, soit au montant total de 44,000 $, et 44,709 et 69 $ taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres préparés pour ce contrat. Je propose cette résolution. Thank you. Je le seconde. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. Parfait. Passer à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, les prochaines trois items sur notre ordre du jour considèrent que c'est des renouvelements de contrats d'entretien et de collection. Alors, on commence avec l'octroyer le contrat d'entretien quotidiennes des terrains de baseball et de soccer au parc d'Aniluc. We submit to council to authorise a maximum amount of $64,953.98 for the maintenance of the baseball and soccer fields at Daniluc Park to award to Technipac Inc. the contract for the maintenance of the baseball and soccer fields at Daniluc Park and soccer fields in other parks for the 2022 season with two renewal options at the town's discretion for 2023 and 2024 and to charge this expenditure to the 2022 financial activities up to an amount of $64,953.98, taxes included. Thank you. Je propose la résolution. Merci. Le second. Merci beaucoup. Alors, le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Passer à l'unanimité. Prochain item. Renouvellement, collecte et transport de matières recyclables. Donc, il est proposé au conseil d'autoriser une dépense de 399 410,40 taxes incluses pour la saison 2022-2023 pour la collecte et le transport des matières recyclables, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder à De Richbourg, Canada Environnement Incorporé, le renouvellement du contrat C-2021-01 pour l'année 2022-2023 au montant de 391 410,40 taxes incluses avec option de renouvellement au gris de la Ville pour l'année 2023-2024, conformément au document d'appel d'offre. Merci. Je propose. Merci. Et j'appuie. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, prochain item. Renouvellement, location et service de container. We propose to Council to authorize an expense of $60,000 for the season 2022-2023 for the rental and service of containers of public works of the town, including all accessory costs, if applicable, to grant to Excavation Vite de l'eau Limité the renewal of the contract C-2021-04 for the season 2022-2023 in the amount of $54,743.16 taxes included with a renewal option at the town's discretion for the season 2023-2024, the whole in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budgets of 2022 and 2023. Thank you. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Et le dernier item ici, c'est collecte. Renouvellement du collecte et transport des résidus de jardin et alimentaire. Il est proposé d'autoriser une dépense de 228,228 et 88 taxes incluses pour la saison 2022-2023 pour la collecte et le transport des résidus de jardin et alimentaire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder à la société 9034-3032 Québec Inc., connu sous le nom de JR Service sanitaire, le renouvellement du contrat C-2021-02 pour la saison 2022-2023, au montant de 219 998 et 88 taxes incluses, avec option de renouvellement au gré de la ville pour la deuxième année d'option, soit la saison 2023-2024, conformément au document d'appel d'offres. Merci. Je propose la résolution. Merci. Et j'appuie la résolution. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Merci beaucoup. Prochain item, ça va être, là c'est encore l'entretien et des espaces verts. So the next item and the next four items will be about that, and it will be taille, plantation et entretien des haies. So we submit to Council to authorize an expense $123,865.73, taxes included, for 2022, for the pruning, planting and maintenance of the hedges, including all accessory costs as needed, to award to the lowest compliant bidder, 9190-8673, Québec, Inc., les entreprises Rosenage, Inc., contract C-2022-58 for this purpose, at the unit prices submitted, for total amount of $123,865.73, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget of 2022. Thank you. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, le vote, s'il vous plaît. Merveilleux. À l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. The greening of TMR, plantation et entretien horticoles des terrains pleins. Des terres pleins, pardon. Oui, donc, il est proposé d'autoriser une dépense de 279 436,62, taxes incluses, en 2022 pour la plantation et l'entretien horticoles des terres pleines, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder à 93 14-85,67, Québec, Inc., le contrat numéro C-2022-59 à cette fin, au prix unitaire et forfaitaire soumis pour un total de 279 436,62 taxes incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres. Merci. Je propose la résolution. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci beaucoup. Bon, le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Merci beaucoup. Sujet, bon, objet, entretien horticoles du parc Connott. So, we propose to Council to authorize an expense of $99,758.70 taxes included in 2022 for the horticultural maintenance of Connott Park, including all accessory costs as needed, to award to the company Duvers aux Rouges, Inc., the contract C-2022-39A for this purpose, at the unit and lump sum prices submitted, for a total amount of $99,758.70 taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget of 2022. Thank you. I move. Thank you very much. I second. Thank you. May we have a vote, please? Unanimous. And all of this beautiful greenery cannot get along without getting some watering. So, the next resolution is about watering and planting beds and with tractors. Oui, donc, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de $168,323,40 taxes incluses en 2022 pour l'arrosage des lits de plantation avec tractors, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'autoriser une dépense annuelle de $168,323,40 taxes incluses en 2023 et en 2024. Je m'excuse. Je m'excuse, oui. Plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour l'arrosage des lits de plantation avec tractors, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accordé à $17,8001 Canada Inc., Groupe NICI, le contrat C-2022-46 pour la saison 2022, 2023 et 2024 à cette fin, au prix unitaire soumis, soit $168,323,40 taxes incluses annuellement et ajusté selon l'IPC pour les années 2023 et 2024, de tout conformément au document d'appel d'offres. Je propose. Merci. Je seconde. Merci. Le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Prochain item. Bon. Amenez les petites arbres à l'école. Taille de formation des jeunes arbres publics. Public tree training. Yep. We propose to counsel to authorize an expense for the amount of $47,500, taxes included in 2022 for public tree size training, which includes as needed all accessory costs, to award to 9187-8447 Québec Inc., service d'entretien d'arbre vieux, the contract C-2022-33 to undertake these works at the unit prices submitted for the amount of $43,115.63 taxes included for the 2022 season, the whole in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget of 2022. Thank you. Je propose. Merci. Merci. I second. Merci. Le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. And just for the residents' information, I learned something about this, and what does it mean to have public tree size training? is you have to support the trees so that they grow straight instead of crooked. And this is an important thing, so we have straight trees in TMR, otherwise they end up going towards the sun instead of going straight up in the sky. So it made sense to me. Bon. Service d'entretien pour les postes de chlorination, de chlorination, de chlorination. Merci. Bon. Oui. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépasse de 25 600 $ taxes incluses pour les services d'entretien pour les postes de chlorination pour la période du 1 avril 2022 au 31 mars 2023, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'autoriser une dépasse de 25 600 taxes incluses, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour les services d'entretien pour les postes de chlorination pour la période du 1 avril 2023 au 31 mars 2024, comprenant tous les frais accessoires, et d'accorder à Nouvelle technologie Techno Inc. le contrat pour les services d'entretien pour les postes de chlorination, numéro de contrat C-2022-08, d'une durée de 24 mois, compris entre la période précédemment nommée, au prix forfaitaire soumis, soit au prix total de 23 303,13 taxes incluses, pour la période du 1 avril 2022 au 31 mars 2023, et ajusté selon l'IPC pour la période du 1 avril 2023 au 31 mars 2024, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. A l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, les prochains trois items sur l'ordre du jour tiennent compte d'une annulation de contrats. Les raisons, les contrats ont été annulés, c'est à cause que les contractuels pouvaient pas se faire, en effet, je sais pas le terme en français, mais « getting bonded ». Et c'est un problème, parce qu'on veut s'assurer qu'ils prennent le travail. Alors, on va procéder avec le premier item là-dessus, c'est l'annulation du contrat C-2020-02, taille, plantation et entretien des aigres. Merci. So, we submit to Council to rescind resolution 22-01-20, adopted at the January 25th, 2022 Council meeting. Je le propose. Merci. I second. Thank you. Et le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Prochain item. Annulation du contrat C-2020-03, plantation et entretien horticole des terres pleines. Donc, il propose au Conseil d'annuler la résolution numéro 22-01-17, adoptée lors de la séance du Conseil municipal de Mont-Royal le 25 janvier 2022. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Troisième item, cancellation of contract C-2021-08, maintenance of parks and green spaces. We submit to Council to rescind resolution 22-01-19, adopted by Council at the January 25th Council meeting. Thank you. Je propose. Merci. I second this. Thank you. May we have a vote? Unanimous, thank you very much. Et prolongation du contrat, furniture et livraison de produits de bureau. Oui. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 25 000 $ taxes incluses pour la fourniture et la livraison de produits de bureau pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accorder à Hamster, une marque de Novexco Inc., la prolongation du contrat d'approvisionnement portant le numéro SM-2019-04 pour la fourniture et la livraison de produits de bureau pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, aux prises unitaires soumises indexées selon l'IPCC, soit au prix total estimé de 25 000 $, incluant les taxes. Merci. Je propose la résolution. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la vote, s'il vous plaît. Parfait, à l'unanimité. Merci beaucoup. Location, nettoyage et entretien d'uniforme de chiffon et de couvre siège. We propose to Council to authorize an annual expense, taxes included, of $11,227 for 2022, of $15,470 for 2023, of $16,128 for 2024, of $16,822 for 2025, and of $4,250 for 2026. To award to Unifirst Canada Limited, the service contract for rental, cleaning, and upkeep of uniforms, rags, and seat coverings, for the period of April 1st, 2022, to March 31st, 2026, within the annual prices submitted, for a total estimated amount of $63,894.36, taxes included, the whole in accordance with the tendering documents for the contract, and to charge the expenditures associated with this contract to the financial activities of the years 2022, 2023, 2024, 2025, and 2026 of the operating budget. Thank you very much. I move this resolution. Thank you. I second. Thank you very much. Will we have a vote, please? Unanimous. Thank you very much. The next resolution. Autorisation de paiement d'assurance des biens, bris des équipements et délits. Donc, attendu que la Ville est partie à l'entente de regroupement intitulé municipalité de l'île de Montréal relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques pour les années 2019 à 2023. Attendu qu'en vertu de cette entente, l'Union des municipalités du Québec est mandatée afin de procéder au renouvellement des contrats d'assurance d'hommage au nom de toutes les parties du regroupement. Attendu que les assurances de biens, bris des équipements et délits de la Ville venaient à échéance le 1er janvier 2022. Attendu que le comité exécutif de l'UMQ a par l'adoption de sa résolution CE-2022-01-09 autorisé le renouvellement des assurances des biens, bris des équipements et délits à BFL Canada Inc. pour le terme du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. Et donc, proposer au conseil de verser à BFL Canada Inc. un montant de 102 462 et 79, incluant la taxe de 9 % et les frais de courtage pour les primes des assurances des biens, bris des équipements et délits, et ce, pour le terme du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à l'unanimité. Parfait. Prochaine résolution. Marché public d'été à Ville de Mont-Royal, saison 2022. Whereas the town's urban plan includes an orientation to stimulate the revitalization of the town centre, whereas the great success of the pilot project in 2019 gives reason to continue the presence of the public market in the town centre, we propose to council to continue holding the public market for the 2022 summer season, to accept the offer of service from Marché du Cis, received on February 15, 2022, in the amount of $15,400 plus taxes for the managing of the market, and $4,840 plus taxes for the rental of 2010s, all for a total of 11 days for the summer season 2022, and to authorize the town manager to sign the offer of service with Marché du Cis, and to authorize a total expense of $20,240 plus taxes charged to the operating budget. Thank you. Je propose la résolution. Merci. I second the motion. Thank you very much. May we have a vote, please? Unanimous. So this ties in with the food trucks. We will be a very well-fed community this summer of 2022. Next item, it's a new group insurance contract which will extend from April 1, 2022 to March 31, 2023. Monsieur le Graffier. Oui. Donc, attendu que la Ville de Mont-Royal fait partie d'un regroupement des villes reconstituées, et ce depuis le 1er janvier 2006, attendu que le contrat d'assurance collective est géré par l'Union des municipalités du Québec, et que celui-ci, donc, le contrat a été approuvé par le Conseil d'administration de l'UMQ lors de leur Conseil du 18 février 2022. Il est proposé au Conseil d'accepter les conditions du contrat proposées par Beneva Assurances pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 au prix d'au plus 785 841,16 taxes comprises, d'autoriser une dépense de 607 080,87 sous portions Ville et participants pour les assurances collectives pour l'année 2022, d'autoriser une dépense de 202 360 et 29 portions Ville des participants pour les assurances collectives pour l'année 2023, d'autoriser la Directrice générale à approuver les dépenses excédentaires liées notamment au changement salario, au type d'assurance et ce, à l'intérieur du cadre financier des budgets adoptés par la Ville, le tout en conformité des dispositions des règlements des politiques et des procédures de la Ville, d'autoriser la Directrice générale ou le greffier à signer au nom de Ville Mont-Royal tous les documents nécessaires à leur mise en vigueur, d'imputer une dépense de 491 518,03 dans chacun des services au compte budgétaire se terminant par 280,00, du budget de fonctionnement de l'exercice 2022 et de maintenir les crédits devant couvrir une dépense de 163 839,34 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023. Parfait, merci beaucoup. Avons-nous un appuyeur? Je propose la résolution. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît? Merci à l'unanimité. Merveilleux. Prochain item, dérogation mineure pour l'immeuble situé au 705 croissant Lanark. Oui. Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 705 croissant Lanark soit le lot 1 679 435, a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement numéro 1312, la marge de recul latéral gauche du bâtiment existant à 1,72 m, empiétant de 26 cm dans la marge latérale minimale de 1,98 m requise au moment de la construction en 1957. Attendu que suite à des modifications réglementaires subséquentes, la réglementation actuelle prévoit une marge de recul latéral de 2,3 m, portant l'empiétement à 58 cm. Attendu que la présente demande de dérogation est rendue nécessaire par l'empiétement de 26 cm. Attendu que l'appropriation de cette demande légalisera l'actuelle marge de recul latéral gauche à 1,72 m, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente. Attendu que conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures, et après mieux réflexion lors de sa séance du 25 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'accepter cette demande de dérogation mineure. Il est donc proposé d'accepter, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures, de légaliser à 1,72 m la marge de recul latéral gauche du bâtiment situé au 705 croissant Lanark. Et je dois préciser que nous n'avons reçu aucune question ou commentaire relativement à cette demande de dérogation mineure. Merci, c'était ma prochaine question. Merci, M. Greffier. Bon, alors... Je propose... Merci beaucoup. Et j'appuie la résolution. Merci. Et le vote, s'il vous plaît? Parfait. Pensez à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Bon. So, we submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favourable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on February 25, 2022. Plan number 2, 194 Melbourne for the replacement of windows, subject to the following. The three colour samples are received favourably. The applicant must ensure the availability of the colours. The new colouring is only for the new windows and the valence under the main window on the ground floor and not the soffits. Plan number 6, 344 Strathcona for an addition to the porch and facade repairs, subject to the following. On sheet number A104 of the plans, they must be more detailed and demonstrate more respect for the chaining of the stone and the brick. On option B, Renaissance bronze metal is accepted. The stone strip is too thin and it should be the same thickness as the window sills. The colour of the fascias, soffits and windows is accepted. The applicant will have to deposit a photo of the sample in front of the siding of the house and the department will ensure that the grain matches well with the stone and the brick. Otherwise, it will have to be resubmitted to the CCU for colour approval. Plan number 9, 546 Chester pour agrandissement du bâtiment principal sous la réserve suivante. La cour anglaise n'est pas appropriée pour le projet et surtout non conforme au code. La nouvelle porte du sous-sol et les murs de soutènement sont exclus de la présente recommandation. Plan number 10, 5794 Côte de liesse pour réactivation du quai de chargement. Plan number 12, 123 Normandy for changing of windows subject to the following. The subdivision of window 8 is to be into three or four panels rather than the deposited model. And it will thus be possible to open the window. For window E, modify the model for the same subdivision as the existing one. That means three panels. Plan number 14, 1248 Beaumont for the sign subject to the following. Plan to match the acrylic behind the sign channel letters which will be removed. Keep the same template and the same lettering as the existing channel letters as well as the same red. Plan number 14, 5794 Côte d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 11 mars 2022 et prolongée le 16 mars 2022. Plan numéro 3, 191 Melbourne pour modification des façades sous les réserves suivantes. Soumettre un panneau d'échantillon complet. Compléter le fascia de la marquise avant pour être semblable au fascia du deuxième étage. Plan number 4780 Laird for extension and modification of facades. Subject to the following. Authorize the department to issue a phase one permit foundations and excavations. The rest of the project is to be reviewed. Plan number 6, 364 Glengarry for second floor extension. Subject to the following. Submit for approval a complete sample panel. Take a photo of the proposed brick against the existing one. Plan number 7, 445 Lee Cross pour peindre la façade et ajouter une marquise sur le dessus du garage et changer une porte latérale pour une porte latérale sous les réserves suivantes. Plan number 8, 600 Mitchell for A, rear enlargement B, footings and foundations. Project is approved with a window on the right side wall into the garage. Front canopy is excluded from the present approval. Plan number 10, 2305 Rockland for exterior renovation and signage for Clinique Elna. Plan number 11, 100 Rockland permit modification changes to the exterior cladding and marquise. Marquise modifications are accepted. However, color samples for metallic panels are to be resubmitted. Plan number 14, 533 Algonquin pour modification des façades sous les réserves suivantes. Les appuis de fenêtres devront être en pierre ou en béton et non en acrylique comme proposé. Plan number 15, 456 Oakdale pour modification extérieure sous les réserves suivantes. Prevoir une marquise plus mince que celle proposée par exemple de 14 pouces avec calibre rigide. Les couleurs Maybeck Ocean Spray Silver Fini-Brossé et Kaycan Aluminium Match Coat Beige sont approuvés. Plan number 16, 365 Stansted for A, expansion and B, footings and foundations. Project is approved with rough stucco and window coloration in midnight surf. Plan number 17, 152 Highfield for extension and alterations to the façade subject to the following. Authorize the department to issue a phase one permit for foundations and excavations. The rest of the project is to be reviewed. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architectural ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 25 février 2022. Plan number 3, 152 Viviane pour agrandissement et rénovation des façades pour les motifs suivants. Le bâtiment est un jumelé ayant un mur de façade qui forme un ensemble avec le voisin. Les interventions notamment sur ce mur doivent prendre en considération cette particularité. L'acrylique proposé est refusé car il ne s'inspire pas du matériau d'origine et manque d'intégration avec le bâtiment existant. Sur le mur latéral, il n'est pas approprié de rehausser le seuil du perron et le niveau de la porte. La marquise au mur latéral devrait s'inspirer des marquises de la phase 1 et non telles que celles existantes. Aussi, il faut retirer l'imposte. La volumétrie manque d'intégration, notamment au mur arrière, voir si un retrait serait préférable. On dénature le bâtiment existant, c'est à revoir. Il faudrait présenter le projet avec le voisin jumelé afin de voir les impacts du projet sur le voisin. La couleur noire proposée pour les fenêtres est refusée. La couleur devrait être telle que le jumelé. Sur le mur arrière, la dimension des fenêtres au deuxième étage est à revoir. Elles sont surdimensionnées et créent un manque de hiérarchie versus le rez-de-chaussée. Les proportions des ouvertures ne fonctionnent pas et sont à revoir. Les rendus et lévations doivent se coordonner. Par exemple, il y a une différence dans la pente de toit. Est-ce qu'il y a une marquise en haut de la porte d'entrée ou non? Il est non recevable d'emmurie d'ouverture sur la façade latérale. La véranda est un élément architectural à conserver, tel quel avec ses détails de colonnes et surtout pas en acrylique. Le plan numéro 7, 445, Le Crosse, pour l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger. Non favorable for the following reasons. The proposal of the marquise is refused. It does not fit with the existing house. Plan number 1845, Laird, for enlargement and modification to the front façade. Non favorable for the following reasons. The project must be closer to the original style of the house and respect the criteria of the PIIA. The project is too far from the existing house. Draw inspiration from the blueprints. Keep simplicity in the existing house. There are too many styles and contradictions with each other. And the previous comments have been maintained. Plan numéro 12, 70 Thornton, pour agrandissement et modification de la façade avant, sous les motifs suivants. La volumétrie est acceptable et la couleur noire est refusée, ne s'intégrant nullement avec le voisin jumelé. Le mur latéral devrait être en briques avec un retour sur le mur arrière. La fenêtre en façade au-dessus du garage n'a pas les bonnes proportions. Démontrer que le revêtement métallique s'intègre bien afin d'éviter un effet commercial. Il manque de transition entre la brique et le cripi. Les fenêtres du mur arrière devraient s'inspirer de la modulation des fenêtres au mur de façade pour une question d'harmonisation. Plan numéro 13, 821 Caledonia, for extension and modification of the front façade, non favorable for the following reasons. Draw inspiration from the original house and the mansard roof. Develop more in a New England style. As proposed, the project does not fit into the neighbourhood. Je le propose. Merci. Et j'appuie la résolution. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît. Pensez à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, nous passons au prochain thème. Thank you, Mrs. Couch. CCU membre nommé. Oui. Donc, il est proposé au conseil de renouveler le mandat de Monsieur Luc Trudeau, architecte comme membre nommé au sein du CCU pour une période de deux ans débutant le 1er avril 2022. De nommer Madame Lydia Minicucci, architecte comme membre nommé au sein du CCU pour une période de deux ans débutant le 1er avril 2022. Et de verser une rémunération de 500 $ par réunion à laquelle Monsieur Trudeau et Madame Minicucci assisteront. Je le propose. Merci. Et j'appuie. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît. Passez à l'unanimité. Merci. Je tiens à remercier Luc Trudeau pour sa présence continue au sein du comité du CCU et à souhaiter le bienvenu à notre nouveau membre Lydia Minicucci. Merci beaucoup. Appointment of a labour relations advisor. So we submit to council to appoint Mr Francis Pria as labour relation advisor effective March 28 2022 and to grant Mr Pria a remuneration according to category 12 of the town of Mount Royals recognition policy for management personnel. Thank you. Je propose. Merci. My second. Thank you. May we have a vote? Unanimous. Thank you very much. Nomination d'un directeur adjoint des services techniques division des travaux publics. Oui. Donc, ce soir, il est proposé de nommer Mr Luc Perrault au poste de directeur adjoint des services techniques division des travaux publics. Merci. 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 Et le vote, s'il vous plaît. Pensez à l'unanimité. Et juste un petit point. Je sais que tous les employés de Ville Montréal sont très importants, mais je viens d'apprendre que M. Perrault a passé 17 ans à la ville de la Chine et très enthousiaste, mais j'espère, je le souhaite aussi un gros bienvenu à Ville Montréal. Bon, le prochain item, adoption du règlement numéro 1434-4, modifiant le règlement numéro 1434 sur le comité consultatif d'urbanisme en ce qui est trait au renouvellement du mandat des membres professionnels. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement 1434-4 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 22 février 2022. Il est donc proposé d'adopter le règlement numéro 1434-4, modifiant le règlement numéro 1434 sur le comité consultatif d'urbanisme en ce qui est à trait au renouvellement du mandat des membres professionnels. Je le propose. Merci. Et j'appuie. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. Merci. Désolé, attendez, est-ce que je peux vous demander de faire le vote, s'il vous plaît? Encore, j'ai manqué des mains. Moi, je vote contre cette résolution. Ok, parfait. Alors, il y a sept pour un contre. Merci beaucoup. Bon, le prochain item, adoption du règlement numéro 1429-3, modifiant le règlement numéro 1429 sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville Mont-Royal. Oui. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1429-3 a été pris, cédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 22 février 2022. Il est donc proposé au conseil d'adopter le règlement 1429-3, modifiant le règlement numéro 1429 sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Mont-Royal, en ce qui a trait à l'interdiction d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage offert par un fournisseur de biens ou de services. Je propose la résolution. Voilà, je propose la résolution. Merci beaucoup. Je seconde. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît. Bon, l'unanimité. Et ça, cette résolution, en effet, c'est une modification du code d'éthique qui va aligner, en effet, les changements qui ont été portés par le gouvernement au Québec pour respecter les changements du loi d'éthique présenté par le gouvernement du Québec. Prochaine terme, rapport sur les décisions prises et orientations du conseil au conseil d'agglomération. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the March 24, 2022, regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council's stance in accordance with section 61, of an act respecting an exercise of certain municipal powers and certain urban agglomerations. We propose to council to authorize the mayor or his representative to attend the March 24, 2022, Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting, based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Je vous propose la résolution. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît? À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, à faire diverses, il n'y a aucun sujet qui n'a été traité, M. le greffier, Mme Couch? Aucun sujet. Merci. Alors, on passe à la deuxième question du public, période de questions du public. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mme Couch? Non, toutes les questions ont été présentées et répondues. Bon, parfait. Alors, à ce point-là, on arrive à the closing of the meeting. I'd like to thank you all for the attendance. I'd like to thank all the councillors once again for their work. I know we have a lot of work ahead of us. We can see it in caucus. And I think we have a great, the town is extremely well represented par les conseillers que vous avez devant vous, que vous avez élus. Et honnêtement, je continue à être très fier de travailler avec eux autres. Alors, je les remercie encore une autre fois pour tout le travail qu'ils font dans le bien-être de notre communauté. And I would like to also thank M. le greffier Alexandre Verdi, toujours bien fait. Et Mme Couch, who I work with very closely on a daily basis, who does great work for our community and is very dedicated to our community. And with that, I will ask for a movement for the closing of our meeting this evening. Alors? Je propose le lever de la salle. Merci beaucoup. Et j'appuie. Merci. And can we have a vote? Good news. It's unanimous. Thank you very much. I wish all the residents of TMR a great evening. Thank you for participating, for those that are there. Look forward to seeing you in person. À bientôt à tout le monde. Et merci encore une autre fois. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada